Et bonjour tout le monde, c'est WoDBirdiesThePhoenix pour un nouveau récap de guerre Avec cette fois-ci une ligne rouge dans notre journal de guerre Après 18 victoires d'affilée, la belle série s'est arrêtée Néanmoins, pas de honte à avoir On avait un gros mismatch ici avec des bases complètement maxées, des héros 40-40 sur le haut Et des joueurs quand même très très forts, probablement modeurs Parce qu'ils ont vraiment utilisé toutes les techniques, scouting etc. pour aller modder cette base et en faire des 3 étoiles On a aussi galéré avec leur plan, qui était quand même plutôt solide aussi avec des héros 40-40 en défense On a quand même réussi quelques belles attaques 3 étoiles Et on va se les passer, on va se les passer tout de suite ici avec Jo Voilà qui nous a fait une très belle guerre, Jo Voilà c'est plutôt motivant quand on a un adversaire aussi dur, là on a envie de sortir des grosses attaques Et cette base ici est très connue, on la voit très régulièrement Voilà Jo il va très tanker, 4 sorcières, 2 golems C'est vraiment un go-ho oui-oui Et il attaque par le dessous parce qu'on sait que dans cette zone là en dessous il y a 4 teslas, il y a 4 bombes Et on va en même temps aller chercher les héros, en même temps gérer le château de clan Le roi est envoyé assez tôt, pourquoi il est envoyé assez tôt ? Parce qu'on sait que dans le château de clan il y a un molos, donc le roi ne risque pas de prendre des dégâts trop tôt Boum, les premières bombes sont en train de tomber L'arène est toujours cachée là derrière Donc le roi ne va pas tarder à devoir aller sauter au-dessus du mur Boum, gérer l'arène C'est-à-dire l'arène est gérée, hop directement Jo envoie les cochons Il était prêt à dégainer ses cochons Heureusement les sorcières font un boulot énorme ici de tankage Les bombes, on les connait, elles sont toujours au même endroit Elles sont pré-soignées 43% de la base qui est détruite Et voilà, plus de sort Toutes les troupes sont posées, à l'exception d'un petit sorcier Qui ne devrait pas tarder à poser sur le bas, à droite ou à gauche pour faire du nettoyage Mais regardez, l'arène 21 est encore debout, elle a encore la capacité Les cochons ont plutôt été orientés vers la droite Ça se passe parfois quand on dégage trop vite à gauche, hop Les cochons vont après au centre se faire appeler par des bâtiments défensifs sur la droite Mais c'est pas grave, ils refont tout le tour Et le sorcier a été posé, vous voyez, à l'opposé des cochons Comme ça qu'on fait Parce que les cochons, une fois qu'ils ont terminé, ils vont commencer le nettoyage dans cette zone-là Et le sorcier et les troupes qui vous restent vont rejoindre les cochons au milieu par le haut Voilà, très très belle attaque ici, gros cas d'école Avec une base avec des héros 20 plus en défense Très bien joué Joe Ça permet à pas mal de monde aussi de répéter l'attaque Parce qu'on a vu cette base plusieurs fois sur cette guerre Et je pense que c'est notre ami Master K avec une très belle attaque aussi La même, exactement la même Avec aussi les sorcières, on va aller se la chercher, où est-ce qu'elle est Parce que c'est lui, hop là, regardez Trois étoiles, regardez le plan, regardez la compo Voilà, faut pas chercher Un sort de saut ici, trois soins pour gérer toute cette zone Très bien joué Master K aussi sur cette attaque On enchaîne avec une attaque ici que je voulais vous montrer Dommage, celle-là c'était une max attaque, j'aurais voulu vous montrer la max attaque Ça sera pour une autre fois C'est une attaque clean up On sait toujours évidemment qu'il y a un mollo dans le château de clan Et je commence à poser la reine Je ne pose pas directement les golems parce que la reine n'est pas sous feu Et au moment où elle va commencer à être sous feu, boum, je commence à exposer les golems Ça permet d'économiser quelques points de vie sur les golems et de les faire durer plus longtemps Voilà, les bâtiments extérieurs vont être détruits On peut poser le sort de saut Le but est d'aller chercher la double bombe qu'on connait ici D'aller chercher la reine, de gérer le château de clan Comme d'habitude On vient aussi très tanker, vous voyez, deux golems, deux sorcières je pense Et 26 cochons On garde toujours deux sorciers minimum deux J'en ai vu un sur l'attaque du jeu, ça a bien fonctionné aussi Mais gardez-en deux Voilà, boum, les doubles bombes sautent Le mollo s'est géré, la reine est tombée Et puis, regardez, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer cette attaque Parce que la deuxième double bombe est ici En fait, on la pré-soigne On la pré-soigne, regardez, l'arc-x est en train de tirer sur les cochons On la pré-soigne et les bombes sautent l'une après l'autre Et donc évidemment, l'effet double bombe n'existe pas C'est un effet simple bombe Regardez, sous soin, l'arc-x est en train de dégommer un cochon Mais il n'y arrive pas Il n'y arrive pas Il y a des cibles plus proches de lui Mais il reste concentré sur ce même cochon Qui tanque finalement pour la kill squad Au final, quand il sort du soin Évidemment, le cochon va tomber Et à ce moment-là, seulement il va se retourner Too little too late L'arène est déjà sur lui Et il tombe Voilà, une attaque assez rapide Et les sorciers sont déjà posés Bien répartis ici Pour aider les cochons à faire leur opération de nettoyage Évidemment, on commence toujours par le poser Et on essaie toujours de les envoyer dans les zones Où il y a des gros bâtiments Type, voilà, storage Des réserves d'or ou d'élixirs Alright, clean up time Trois étoiles Et je voudrais encore vous montrer deux attaques Une attaque HDV8 On n'en montre pas souvent De Ornelina Qui est le deuxième point de notre ami Jo Qu'on a vu tout au début de la vidéo Et avec une attaque dragon Voilà, on n'en voit pas souvent Surtout que, voilà, ici les défenses sont maxées Et le défenseur fait quand même une petite erreur En termes de placement de ses défenses Déjà, une tour d'archer dehors Le roi a pu la gérer Tant qu'il est dans le coin Et permettre de dégager Pour ce dragon le coin Il a bien posé là Et puis très rapidement il déploie au milieu Il n'a même pas pris un dragon max max Et toutes les tours d'archer Sont en fait positionnées A l'exception de celle-ci et celle-ci Sur la partie milieu supérieure Ce qui est quand même du côté des défenses antihériennes Voilà, qui n'est quand même pas forcément une bonne idée Ça va évidemment inciter À attaquer par ce côté-là Qui est au dos, au souffleur Voilà, boum Dans l'essor De soin, de rage On gère Le château de clan Le CDC défensif La première défense antihérienne Et à ce moment-là On a complètement fait pencher la balance Du côté de l'attaque Avec la majorité des dragons Qui sont encore debout Quasiment tous je pense Et voilà Évidemment, il ne reste plus qu'une défense antihérienne Et deux tours d'archer Qui sont quand même fort loin aussi Le dragon 4 se loque Sur la défense antihérienne ici Et c'est plié Avec cette quantité de dragons Qui reste Aucun problème Très bien joué Très bien joué Erna et Lina Ici sur cette attaque Ça fait plaisir de revoir du dragon C'était même pas un draglund C'était carrément un full 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 dragon Voilà, culotté Et performant Bien joué J'aurais pas cru ça possible Pour être franc Ok, bien joué Et puis Voilà Une des raisons qui nous a fait Qu'on a perdu avec un si gros score C'est qu'on a pris pas mal de 3 étoiles Sur nos bases HDV9 Ici ce sont des HDV10 Qui sont descendus Puisqu'ils avaient directement bien nettoyé Nos bases sur le haut Mais regardez Boum 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 Tout ça ce sont des attaques Qui ont été faites Avec une strat Que je vais vous montrer ici Sur la base de peps Une strat Voilà Gouiwi Parfois plus de sorcières Parfois moins de sorcières Plus de sorciers Ça dépend un petit peu Mais minimum 5 sorcières je pense Et full sort de saut Et de poison Voilà, tout simplement Et on rentre Sans casse-briques A travers de toute la base ici Pour gérer la défense Et donc pour bien défendre Contre des Gouiwi 4 sauts En fait il faut des tours De sourciers 6 Pardon 7 Et bien répartir ses bombes Allez N'oubliez pas les birdies S'en maîtrise La puissance n'est rien Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada